Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de prono. Donc première journée des quarts de finale de cet Euro 2021 avec deux matchs au programme. Donc Suisse-Espagne et Belgique-Italie. Donc maintenant vous le savez, les quarts de finale qui auront malheureusement lieu sans l'équipe de France. Donc nous sommes très tristes. Malgré tout, l'Euro continue sur Rue des Joueurs. Et vous savez que jusqu'à la fin de la compétition, je vais vous faire l'analyse de chaque match. Avec mes pronos, mes meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Donc si ce n'est pas encore fait et que vous aimez le football, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre. Et d'ailleurs, si ça ne suffit pas pour vous convaincre, sachez qu'on a également de super jeux concours sur Rue des Joueurs. Donc que ce soit sur le site avec 15 000 euros de lots à gagner, dont un voyage au Qatar pour la Coupe du Monde l'année prochaine. On retrouvera les bleus là-bas. Et également sur notre profil Instagram, deux voitures à gagner d'ici la fin de l'Euro, des voitures d'une valeur de 13 000 euros chacune. Donc on vous met le lien dans la description pour participer. Pour parier sur cette première journée des cartes finales de l'Euro, je vous propose cette fois-ci d'utiliser le bonus d'inscription sur Netbet. Alors on a une nouvelle offre assez dingue qui vient de sortir en exclu avec RDJ. Donc 20 euros de Freebet offerts sans dépôt, sans sortir la carte bleue. Alors vous allez les recevoir en deux temps, donc 10 euros quasiment immédiatement après votre inscription et l'envoi des documents comme d'habitude. Et 10 euros supplémentaires au mois de juillet pour la reprise des championnats. Et sachez bien sûr que ces 20 euros de Freebet offerts sont cumulables avec le bonus classique de Netbet d'une valeur de 150 euros. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer un petit combi pour transformer les premiers 10 euros offerts sans dépôt en plus de 50 euros qui tomberaient directement dans votre poche. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo. Donc on va attaquer sur les matchs du jour. Donc premier match, le Suisse-Espagne. Alors comme vous vous en doutez, ça ne fait vraiment pas plaisir du tout de parler de ce match. qui normalement, quelque part, dans un épisode de Retour vers le Futur ou de Slider, les mondes parallèles, doit s'appeler France-Espagne. Un monde où les hommes de Didier Deschamps ont rejoint Saint-Pétersbourg pour jouer le quart de finale de l'Euro. Alors surtout, en petite parenthèse, je pense vraiment que l'équipe de France qu'on connaît, celle de 2018 avec ses forces défensives, c'est vraiment l'arme fatale contre cette équipe d'Espagne qui, dans le tournoi, a une énorme possession du ballon, mais qui se monte parfois maladroite. Alors, bon, la vie est ainsi faite et elle m'impose donc de pronostiquer un Suisse-Espagne qui a lieu ce vendredi, donc à 18h, à Saint-Pétersbourg. Alors, on va rappeler rapidement le parcours des deux équipes dans 7 euros. La Suisse, qui est arrivée troisième du groupe A, donc ils ont fait match nul contre le Pays de Galles un partout. Ils prennent une grosse rouste contre l'Italie 3-0. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils opèrent un petit changement tactique dont j'avais déjà parlé dans la vidéo de l'analyse de France-Suisse. Donc, on a Rodriguez qui passe de piston gauche à axe gauche et Zuber qui devient piston. Et à partir de là, le jeu de la Suisse va quand même beaucoup mieux. On a une victoire 3-1 contre la Turquie et donc ce match nul 3 partout contre les Bleus avec cette abominable qualification au tir au but. Alors, la Suisse qui joue en 3-4-1-2 avec, je le répète une nouvelle fois, une prédominance des attaques qui arrivent du côté gauche avec la relation entre Rodriguez et Zuber. Petit détail sur le groupe, donc on a Chaka, le capitaine, qui sera suspendu sur ce quart de finale. Il devrait être remplacé par Zakaria qui semble avoir le profil idoine pour prendre la place au milieu du terrain. Alors, maintenant les Espagnols, donc l'équipe d'Espagne qui est arrivée deuxième du groupe E. Deux matchs nuls, 0-0 contre la Suède et un partout contre la Pologne avant de gagner 5-0 contre la Slovaquie avec le retour de Busquets. Busquets qui a raté le début du tournoi pour cause de tests positifs au Covid. Et un magnifique huitième de finale contre la Croatie, victoire 5-3 en prolongation après un nul 3 partout dans le temps réglementaire. Alors, côté tactique, l'Espagne qui elle joue en 4-3-3. Alors, donc on a eu déjà deux huitièmes de finale hyper spectaculaires et les deux équipes ont joué le même jour et ont joué une prolongation. Donc, pour moi, pas vraiment davantage au niveau physique. Alors, je vais maintenant essayer de vous donner les clés du match. Alors, à mon sens, la première, c'est la qualité du jeu de possession espagnol. Donc, si on regarde bien au niveau de la possession, pour l'Espagne, c'est 75% contre la Suède, 69% contre la Pologne, 62% contre la Slovaquie et encore 64% contre la Croatie. Donc, l'Espagne, c'est une équipe qui cherche à imposer son jeu, une équipe qui se crée beaucoup de XG. Vous savez, les fameux stats, les expected goals en fonction de vos actions et de vos occasions sur le terrain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je trouve que sur la durée de cet euro, c'est une équipe qui progresse vraiment dans son jeu, dans son attaque en possession, qui est passée de stérile contre la Suède 0-0 au premier match à 5 buts contre la Croatie. Alors, si on essaye de décrypter l'animation des Espagnols, on a quand même de belles choses, que ce soit au niveau de la première relance, avec notamment l'activité d'un triangle, la porte, bousquette, pédrie, et surtout, devant, pas mal de mouvements qui ont permis de casser le bloc des Croates. Donc, tout ça pour dire que les Espagnols ont vraiment de quoi frapper fort la Suisse, comme ont pu le faire un petit peu dans le même registre que l'ont fait les Italiens dans la phase de poule. Alors, la deuxième clé, c'est qu'il y a quand même des failles du côté de cette équipe d'Espagnols. Je ne pense vraiment pas qu'on va avoir un match totalement à sens unique. Donc, les Suisses vont avoir des failles à exploiter. Par exemple, on a pu voir notamment que le pressing espagnol avait été assez souvent éliminé par les Croates. Les Espagnols qui pressent à 4, mais on a tendance à voir rapidement une équipe coupée en deux, avec le terrain totalement ouvert pour l'attaque, une fois que la première ligne est éliminée. Deuxième chose, on a quand même pu voir que la défense, que ce soit Laporte-Torres ou Laporte-Garcia, ce n'est pas toujours hyper solide ou hyper mobile. Donc, je pense que de la même façon que ce qu'on a pu voir face à l'équipe de France, ça peut souffrir face à Zuber sur son côté gauche et les surnombres qui sont créés de ce côté-là. Après, ça peut... Donc, pareil, charnière centrale, ça peut se faire démolir par l'impact physique d'Embolo. Moi, je serais l'entraîneur suisse. Il y aurait une autre piste à exploiter qui serait de presser Busquets pour empêcher l'Espagne de construire son jeu. Donc, voilà, il y aura quand même des armes à utiliser du côté des Suisses. Alors, après, le dernier point, c'est que je pense quand même que la solution, elle est plus facile à trouver du côté de l'Espagne. Alors, je ne suis pas entraîneur, je suis encore en train de me former sur les rudiments tactiques du football, mais à mon sens, la solution pour les Espagnols, elle est relativement simple. Ce serait d'avoir un attaquant qui va presser Rodriguez pour empêcher la première relance et qu'il faut que cet attaquant qui va presser Rodriguez soit suivi par un milieu qui va couper la relation dans l'entrejeu, celle qu'il pouvait avoir avec Chaka. Donc là, ce sera probablement, je le répète, je le répète, Zaccaria. Et la deuxième chose, c'est pareil, d'avoir un milieu de terrain qui va couvrir sur le côté gauche quand le latéral est obligé de sortir sur Zuber. Voilà, à partir du moment où on bloque ça, je pense que la vie des Espagnols sera quand même beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que niveau prono, je vais quand même leur donner un avantage. Je vais partir sur une victoire de cette équipe d'Espagne en 70. Alors après, ce ne serait pas non plus totalement fou de voir un nouveau match nul. On a l'Espagne qui, mine de rien, après 90 minutes, a fait 3 nuls en 4 matchs dans 7 euros et n'a battu qu'une faible équipe de Slovaquie. Alors par contre, avec tout ce que je viens de dire, il y a un pari qui semble assez évident pour moi, c'est les deux équipes qui marquent qui ont une cote à 1,75. Donc à partir de là, vous pouvez faire vos petites combinaisons et piocher des idées à droite à gauche. Moi, ce que je vous propose, c'est donc si on va jusqu'au bout de l'idée, l'Espagne et les deux équipes marquent, c'est à 3,20. Et pour ceux qui veulent assurer un peu plus, c'est peut-être mon pari préféré. Espagne ou match nul et les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,90. Donc maintenant, on va passer à Belgique, Italie, bien évidemment. Sur le papier, c'est pour moi le plus beau des quatre quarts de finale avec deux prétendants sérieux au titre. Donc match qui aura lieu à 21h du côté de Munich. Donc là aussi, on va rappeler rapidement le parcours des deux équipes. La Belgique qui a gagné ses trois matchs de poule, donc 3-0 contre la Russie. 2-1 avec pas mal de difficultés contre le Danemark et 2-0 contre la Finlande. En huitième de finale, donc la Belgique qui s'est imposée 1-0 contre le Portugal dans l'un des chocs de ses huitièmes de finale. Alors si on analyse, la presse a parlé d'une victoire à la française puisque les Belges ont été dominés 24 tirs à 6 et qui se sont totalement repliés une fois qu'ils ont ouvert le score. Ils ont accepté d'être dominés alors que jusqu'à ce moment-là, la possession entre les deux équipes était plutôt équilibrée. Alors niveau du groupe, on a surtout des Belges qui au cours de ce match contre le Portugal ont perdu De Bruyne et Hazard blessés. Roberto Martinez a confirmé qu'ils étaient out pour ce match-là. Et on voit quand même que cette équipe de Belgique sans De Bruyne, c'est une équipe qui n'est pas la même et qui aurait sûrement perdu contre le Danemark. Alors De Bruyne et Eden Hazard qui devraient être remplacés par Brice Mertens et Ferreira Carrasco. Donc je le répète, une équipe que nous avons vue pour le moins prudente face au Portugal après l'ouverture du score. Et là, avec deux joueurs majeurs en mont, je pense que ça devrait être un petit peu la même chose. Donc la Belgique, on récapitule niveau tactique, ça joue en 3-4-3 avec Toria Nazar et Meunier sur les côtés. Passons maintenant à l'Italie. Donc l'Italie de la même façon qui a dominé son groupe avec trois victoires contre la Turquie 3-0, contre la Suisse 3-0 et contre le Pays de Galles 1-0 avant de souffrir quand même pour s'imposer en huitième de finale contre l'Autriche 2 buts à 1 en prolongation. Alors, on a quand même une équipe d'Italie toujours aussi solide en défense. Ils ont pris un but en prolongation contre l'Autriche mais avant ça, ils étaient quand même sur une série de clean sheets impressionnantes. On ajoute à ça un milieu qui a très souvent le contrôle du ballon et de sérieuses menaces devant. Donc on a des Italiens qui ont quand même beaucoup d'armes à faire valoir. Bonne nouvelle pour eux, Chiellini qui devrait être de retour et reformer la charnière centrale de la Juve avec son compère de toujours, Bonucci. Donc les Italiens qui eux vont jouer en 4-3-3. alors à mon sens sur celui-là, la clé du match ça va être le gros pressing des Italiens. Alors, si vous regardez à nouveau le Belgique-Portugal, on a une équipe de Belgique qui n'a pas été hyper pressée par le Portugal. Donc du coup, on a les 3 joueurs de derrière, Vertonghen, Vermelaine et Arderverel qui n'ont pas été gênés à la relance qui a permis aux 2 pistons donc Meunier et Torganazar de se positionner très haut sur le terrain. Notamment Meunier qui a souvent apporté des solutions sur son côté. On avait vu le match contre l'Allemagne on avait vu contre l'Allemagne que le Portugal pouvait vraiment exploser si on attaquait bien les côtés donc c'est ce que Meunier a essayé de faire. Ce peu de pressing ça a aussi donné la possibilité de jouer efficacement directement vers Lukaku mais tout ça pour dire qu'a priori ce sera plus compliqué contre les Italiens. On a vu par exemple l'Italie presser très haut contre la Suisse donc je prends ce match parce que la Suisse qui joue aussi à 3 derrière avec 2 pistons c'est assez représentatif donc on avait vu sur ce match là Immobile, Insigne et Berardi monter très haut sur les 3 centraux et les latéraux italiens Spinazzola et Di Lorenzo monter très haut sur les pistons donc je pense que sur ce match là les Belges vont vraiment être bien plus gênés à la relance on ajoute à ça que les pistons beige que ce soit Torgan Hazard ou Meunier c'est pas forcément les meilleurs défenseurs du monde et quand on voit la menace Spinazzola de l'autre côté peut-être qu'on aura des pistons beige un peu moins offensifs que ce qu'on a vu dans le match contre le Portugal donc au final on a l'Italie qui devrait avoir le contrôle du ballon et la Belgique qui devrait s'appuyer sur un jeu direct vers Lukaku qui va se retrouver en duel direct avec les centraux italiens ce sera pour moi la clé de ce match là alors niveau prono il y a un pari qui semble plus ou moins évident c'est le moins de 2,5 buts à 1,45 et après avec tout ce que je viens de dire je vais quand même donner un micro avantage aux italiens donc je vais vous proposer un pari que j'aime bien c'est Italie ou nul et les deux équipes ne marquent pas c'est une cote à 2,12 et pour ceux qui veulent que je me mouille je vais aller au bout de l'idée une victoire des italiens à 2,37 donc voilà j'ai essayé de vous donner l'analyse la plus complète que je pouvais de ces deux matchs de vendredi alors je vous ai préparé quand même un petit combiné donc si vous prenez les deux paris que j'aime bien donc c'est à dire une victoire de l'Espagne avec les deux équipes qui marquent à 3 ans combiné avec Italie ou nul et les deux équipes ne marquent pas à 2,12 ça vous fait un combiné à 6,78 alors comme je vous l'ai dit sur Netbet vous pouvez profiter totalement de 10 euros offerts sans dépôt donc vous vous inscrivez vous recevez vos 10 euros dans les 72 heures et si vous placez ces 10 euros sur la cote à 6,78 et que le pari passe vous pourriez remporter 67 euros moins les 10 euros du Freebet donc ça fait un bénéfice net de 57 euros qui tombe directement dans votre poche si jamais ça passe et si le pari ne passe pas n'oubliez pas que c'est 20 euros de Freebet offerts sans dépôt donc rappelez-vous que vous allez à nouveau recevoir 10 euros de Freebet offerts à la fin du mois de juillet vous pourrez jouer sur les JO et sur la reprise des championnats et tout ça est bien entendu cumulable avec le bonus classique de Netbet d'une valeur de 150 euros n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux matchs si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos si vous pensez que la Belgique peut battre l'Italie si la Suisse peut à nouveau créer la surprise en tout cas on en parle dans les commentaires si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce bleu vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude mais j'ai essayé de vous donner des clés tactiques sur les matchs donc dites-moi si ça vous intéresse si vous souhaitez que je continue à faire ça ou que je sois un peu plus concis n'hésitez pas à me le dire il n'y a pas de soucis donc alors quoi qu'il en soit un petit pouce bleu pour m'aider à développer la chaîne et moi en attendant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dès demain pour les autres quarts de finale en attendant je vous souhaite de bons matchs de bons paris de bons gains n'oubliez pas il y avait les pronos du tour et de Wimbledon sur le site ou sur Telegram bref il y en a partout la France n'est plus là mais on continue de bosser donc voilà n'hésitez pas à continuer à nous suivre et moi je vous dis à très vite salut les amis à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021